Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner un truc pour faire des ailes sur une mouche sèche, un spinner. On veut que les ailes restent bien droites de chaque côté de la mouche. On ne veut pas que quand elle est mouillée ou que les ailes s'en vont en arrière ou qu'elles sont molles. Donc j'ai fait une iso Nikia et les gens m'ont demandé de montrer comment faire. Donc je suis en train d'installer une pincée de poils de chevreuil sur mon hameçon. Au préalable j'avais mis du fil sur la hame de l'hameçon. Donc je tournais mon hameçon pour que vous voyez bien. Donc c'est important de séparer notre pincée et de faire des tours de fil sur chaque aile. Donc d'abord je fais des tours en huit pour séparer comme on fait normalement. Puis ensuite je fais comme si on était en train de faire un poteau sur une mouche parachute par exemple. Donc vous voyez là je fais des tours de fil pour bien attacher mon aile. De toute façon vous allez voir à la fin je vais mettre un petit peu de dubbing pour vous montrer comment on va le masquer. Donc je fais celle de droite en premier. Ensuite je fais la même chose sur l'aile de gauche. Donc je l'enroule. Donc c'est important de faire quand même plusieurs tours de fil. C'est un petit truc là qui fait que l'aile va vraiment rester bien droite, bien raide si on veut. Et aussi l'autre chose c'est important d'avoir un matériel quand même comme là j'ai pris une pincée de poils de chevreuil. Moi j'ai pris des poils qui sont assez courts donc sur le quart du chevreuil donc ces poils là ils ont aussi une tendance à être assez raides. Donc on voit là je recommence encore un petit peu. On peut mettre une goutte de colle aussi sur ces tours de fil là pour bien solidifier. Moi j'en mets pas. Je veux pas que ça soit trop pesant quand même. Donc on finit en 8 pour être sûr que ça tient bien. Puis là je vais vous montrer l'ajout de dubbing dans le fond pour... Encore un petit peu. Donc ça nous fait une mouche vraiment qui est bien... L'aile est bien séparée. Donc là je vais mettre un petit peu de dubbing. Vous allez voir on verra plus du tout du tout le fil. Donc là je mets un dubbing à livres là mais c'est simplement pour vous montrer comment installer une aile sur une spainer. Donc là ça aurait pu être... Là c'est une pincée de poils de chevreuil. Ça aurait pu être un autre matériel synthétique aussi. Donc alors voilà. Donc j'espère que ce petit truc va aider les monteurs à fabriquer des spainers. Qui sont des mouches qui sont vraiment efficaces en soirée l'été. Les soirées chaudes d'été. Donc je vous souhaite un bon montage. Sous-titrage ST' 501